Alors Catherine, la meilleure façon de prévoir le temps, c'est de regarder au ciel et de lire les nuages. Il y a deux grands types de situations qui se produisent. D'abord, les nuages de grande surface. Ça commence par... Les cirrus. Ça a quand même des longs nuages, un peu comme des cheveux d'onges. Très beau. Et ça, bien justement, si ça s'épaissit, ça peut laisser présager des précipitations dans les prochaines 24 heures. Exactement. D'abord, il y a un étalement. Donc là, vous allez avoir le ciel qui va être complètement couvert d'une mince pellicule de nuages constitués de cristaux de glace. Et là, la lumière du soleil va créer ce phénomène de halo qui est autour. Ça, c'est une indication qu'il y a quelque chose d'assez bien organisé qui se prépare. Ça, c'est une seconde étape qui va être suivie par une autre. L'autre étape. Ça pourrait s'épaissir. Et là, on pourrait même avoir de la difficulté à discerner le soleil. On voit qu'il y a quand même de la lumière. Et là, on est en présence d'altostratus. Tant que justement, on voit que le soleil ou la lune à travers les nuages, on est correct pour l'applicitation. Mais si au contraire, ça s'épaissit davantage, là, c'est une autre histoire. C'est ça, là. Notre nuage est quand même encore assez haut, mais il s'épaissit par le bas. Donc là, il devient quand même très, très épais. Et là, il y a de l'activité météo là-dedans. Il est sombre à cause de son épaisseur. Et inévitablement, le nimbostratus, c'est un nuage de pluie. Donc, on n'a même pas besoin de le regarder. On le sait, il pleut. C'est parti pour un bout de temps. Là, ça se gâte. Ah oui, on le voit un petit peu plus, hein? L'autre concerne les nuages d'extension verticale. Ça, c'est une situation qu'on vit habituellement en été. Alors, les premiers signes, évidemment, on les connaît tous. Ça commence par la présence de petits cumulus de beau temps, des cumulus humulus, si on peut appeler ça comme ça. C'est plus large qu'épais. Et justement, ça se produit parce que le soleil réchauffe de façon inégale la surface du sol. Donc, on atteint la saturation assez rapidement. Là, ça va bien. Mais là, si les nuages prennent de l'ampleur, ressemblent à des choux-fleurs, ça s'appelle des cumulus bourgeonants. C'est une autre étape, ça. Habituellement, on va voir ça en été, là, au début de l'après-midi. Et là, l'autre poste, c'est... Le roi des nuages et l'arrivée du cumulonimbus. C'est d'ailleurs un nuage à grand développement vertical qui peut atteindre une dizaine de kilomètres. Et c'est aussi le seul nuage à générer le tonnerre et la foudre. Alors, pour prévoir la pluie et les orages, on regarde le ciel. Bonne prévision.